Merci d'être parmi nous ce soir à cette dernière séance des jeudis de Lima qui clôt un cycle d'un trimestre au cours duquel on a assisté à des moments intenses. Et grâce à votre présence les jeudis de Lima sont devenus une référence culturelle sur la scène parisienne. Et évidemment cette séance elle vient terminer lors d'un cycle riche en rencontres littéraires, politiques. On a également organisé à l'occasion du printemps des poètes une belle soirée dédiée aux voix féminines, aux voix de poètes femmes. Et évidemment je ne vais pas décliner toutes les rencontres qu'on a organisées. Ce soir c'est un moment de partage avec une figure qui nous est chère, qui restera dans la mémoire de la culture arabe, à savoir Mohamed Harkoun qui a été un ami, un proche et il a été impliqué directement dans l'histoire de cette institution puisque dès le départ il a prodigué ses conseils et il a mis au service de cette institution son savoir-faire, ses idées. On a essayé donc d'être à l'écoute et il a été hommagé à de nombreuses reprises. Et il était évidemment l'un des invités phares de notre programmation. Alors Mohamed Harkoun, je ne vais pas le présenter, je laisserai le soin à François Livonnet de le faire. Et avec nous, en deuxième partie, après le film, on aura l'occasion de revenir sur l'œuvre philosophique de Mohamed Harkoun avec deux éminents spécialistes, Abdel Nour Vidar et Raleigh Benchir. Et évidemment ce film fait partie d'une série d'entreprises qui ont été faites en collaboration avec F. Mohamed Harkoun pour, évidemment, il tenait absolument à transmettre son œuvre philosophique à des générations. Il était évidemment visionnaire. Je crois qu'on aura l'occasion aussi de revenir sur sa vision de ce printemps, de ce qu'on appelle les printemps arabes. Il parlait des blocages des sociétés arabes et il prenait des solutions. Il ne se contentait pas de brosser comme ça des théories, mais il avait des solutions à présenter pour débloquer les situations d'impasses dans lesquelles se trouvent la Méditerranée et puis les pays arabos-musulmans. Voilà avec nous, évidemment, les réalisatrices de ce documentaire. Je laisse donc qu'ils viennent de Bruxelles directement. Je les remercie et je passe le micro à François Divonnet pour dire un mot. Et donc on passe après au film. Merci. Merci. C'est bon. Merci, tout a été dit. Je suis donc le modérateur de la soirée. Mon rôle sera de distribuer un peu la parole. Ce n'est pas cédé à une facilité rhétorique que de dire qu'on ne présente pas Mohamed Harcoun. Tous ici, vous connaissez plus ou moins bien, sans doute, la pensée de Mohamed. Certains ont eu l'avantage d'être des proches, des amis, voire des gens plus proches encore, puisque son épouse est parmi nous. Ce n'est pas non plus excessif de dire qu'il est sans doute le plus grand islamologue français du dernier tiers du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Il succède à des gens comme Arnaldès, comme Berck et plus avant Massignon, dont il a été l'élève, Blacher, etc. Donc, par conséquent, la figure que nous allons ce soir honorer, à la fois avec le respect qu'on doit à un grand intellectuel, mais aussi se souvenir que c'était un personnage extrêmement amical, nous allons l'honorer à partir d'un film qui a été réalisé par deux jeunes femmes qui sont présentes. Et il s'agit de Myriam Amrani, qui est à ma droite, tout de suite, et Leïla El-Bachiri, un peu plus loin, qui vont vous dire un mot pour présenter ce film. Merci bien. En tout cas, je réitère mes remerciements à l'Institut du Monde Arabe pour cette invitation et cette opportunité qui s'offre à nous de présenter effectivement ce film. Et je voudrais réitérer également mes remerciements à Mme Arcon, qui déploie une énergie très importante pour travailler à la pérennisation de toute cette érudition portée par son défunt époux. Alors, ce film, effectivement, est avant tout le fruit d'une aventure, une aventure humaine et intellectuelle, qui a débuté en 2006 à Bruxelles. Nous sommes bruxellois, nous sommes belges. C'est une aventure portée par une série de citoyens, musulmans, non-musulmans, croyants, non-croyants, qui se préoccupaient de la question de l'interculturalité, de la rencontre interculturelle qui est à la fois une richesse, mais aussi un réel défi en termes de vivre ensemble, parce qu'il arrive parfois que des tensions apparaissent. Et donc, loin des débats télévisés, stériles, où la polémique n'emporte davantage que sur le réel souci de se rencontrer et d'échanger, nous avons souhaité créer un espace de réflexion et de rencontre pour échanger autour de cette problématique du fait religieux, et en l'occurrence ici, le fait religieux islamique. Nous avons eu le grand honneur en 2006 d'ouvrir le séminaire de sensibilisation à l'islam dans une perspective critique historique et sociopolitique, avec Raleb Benchir, qui est ici ce soir. Et on a eu l'immense honneur et l'opportunité, et je dis vraiment un immense honneur, d'avoir l'opportunité d'aller à la rencontre de Mohamed Alkoun, que nous avions découvert à travers ses écrits, mais qui nous apparaissait comme difficilement accessibles. Nous, jeunes, moins jeunes, qui n'étions pas des spécialistes du fait religieux, mais qui étions très portés, très intéressés par ces questions. Et donc, nous avons tenté de le rencontrer, nous l'avons contacté, et effectivement, c'était une personne très accessible, puisqu'il a été séduit par notre démarche de démocratisation du savoir, du fait religieux islamique, séduit par l'idée de créer un espace de rencontres et de dialogues interculturels et interconvictionnels, mais un réel espace qui laisse la place à la réflexion, à l'analyse, loin des polémiques, loin des débats passionnels. Et donc, voilà, il a accepté d'abord de venir en tant que conférencier, illustre conférencier, parce que éminent pédagogue. Et puis, en vivant ces temps de rencontres de conférences, on s'était dit qu'on avait eu l'honneur de pouvoir vivre ces instants, ces moments, à ses côtés, et on s'était dit qu'il était utile de partager et d'élargir le spectre que simplement les personnes qui s'étaient donné la peine de venir à ce cycle de conférences. Et nous lui avons soumis la proposition de réaliser ce film pour garder une trace, garder une mémoire, d'ailleurs, c'est le nom de notre association, notre association s'appelle Vakira, et donc qui a pour objet, justement, de garder des traces de la mémoire, mais une mémoire vivante, une mémoire ouverte sur le monde, une mémoire qui se veut être un outil d'émancipation et d'ouverture à l'autre. Voilà. Et donc, Mohamed Arkun nous a fait l'honneur de nous accompagner dans cette aventure humaine et intellectuelle. Et aujourd'hui, voilà, nous remplissons largement notre engagement de pérenniser, de propager sa pensée. Et j'espère que ce film vous permettra de découvrir ou de redécouvrir l'un ou l'autre aspect de ses combats épissimologiques, mais aussi ses combats en tant qu'hommes. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, vous m'entendez. Je tiens également à remercier très chaleureusement Madame Toria Arkun et l'Institut du monde arabe pour l'organisation de cette projection autour du film de Mohamed Arkun pour une pensée libératrice. Je tiens à préciser que ce film axe surtout sur le profil de ce grand homme qu'est Mohamed Arkun, mais que le kit DVD sera accompagné d'un cycle de conférences qui s'intitule « Penser le fait religieux à travers l'exemple de l'islam » et Mohamed Arkun, à travers ses conférences, a voulu en fait transmettre ce savoir en tant que lègue, en tant qu'héritage à transmettre aux générations. Donc, dans ce kit DVD, il y aura des bonus qui reprendront les éléments clés de ces conférences-là, mais également une adresse web avec l'intégralité des conférences qui figurera bien entendu sur le site de la fondation Mohamed Arkun qui a été créée par la femme de Mohamed Arkun, Touria Arkun. Alors moi, j'aimerais surtout axer ma brève intervention sur justement l'importance capitale de cette fondation de Mohamed Arkun qui est véritablement une mine d'or dans la mesure où ce site héberge toute une série d'enregistrements sonores et vidéos sur les conférences, etc. Et Mohamed Arkun, en qualité de père de l'islamologie appliquée, a véritablement révolutionné l'apport conceptuel dans l'étude du fait religieux. Et j'aimerais partager avec vous une expérience académique en qualité de chargée de cours à l'Université de Genève. J'ai conçu dans le cadre d'un cours qui s'intitule Introduction à l'histoire des religions, un cours justement sur Introduction à l'histoire de la pensée islamique. Et en construisant ce cours, je me suis inspirée de cette approche théorique arkunienne, mais en plus, c'était un cours à distance, mais cela peut valoir également pour un cours en présence, j'ai alimenté mon cours de vidéos et d'enregistrements sonores puisés directement dans la fondation Mohamed Arkun. Alors, à titre d'exemple, je suis partie de la période pré-islamique jusqu'à la pensée contemporaine et quand je suis arrivée à la période de la formation dogmatique de la pensée islamique entre le 9e et 11e siècle, j'ai fait référence, pour ceux qui connaissent un peu le débat qui a précédé cette histoire de la pensée islamique, j'ai fait référence aux Ahl-Oray, donc les partisans de la pensée autonome et les Ahl-Al-Hadith, les partisans des Hadith. Je me suis arrêtée sur le débat autour du Coran crié-incrié qui a été initié par les moires tazidites, les théologiens rationalistes qui étaient imprégnés de la philosophie grecque et, par exemple, là, j'ai renvoyé mes étudiants à l'enregistrement sonore sur justement une intervention de Mohamed Arkun sur le Coran crié. C'était sur France 2, c'était une émission qui était animée par Abdel Waheb Medeb et qui figure justement dans la fondation de Mohamed Arkun. Et en fait, ça a donné tout de suite une dimension stimulante et vivante de ce cours parce que Mohamed Arkun, en qualité de grand pédagogue, avait ce don de rendre accessible, compréhensible et fluide sa pensée complexe. Et les étudiants qui étaient vraiment d'horizons divers, de convictions et de philosophie confondues, ont été extrêmement intéressés par l'œuvre de Mohamed Arkun et beaucoup ont réalisé un travail sur son œuvre à partir de cette fondation de Mohamed Arkun. Alors, moi, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que cette fondation de Mohamed Arkun, qui est vraiment le fruit d'un travail solitaire de longue haleine de Turia Arkun, je pense que les contenus de cette fondation méritent d'être exploités au niveau international, au niveau du programme académique et scolaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument essayer de faire en sorte qu'il y ait une concertation pour diffuser à grande échelle cet apport révolutionnaire, parce qu'il a vraiment apporté l'islamologie appliquée qui se diffère de l'islamologie classique dans la mesure où il ne se limite pas à une restitution linéaire de l'histoire de la civilisation islamique, mais il intègre les sciences de l'homme et de la société dans une approche réflexive avec une approche d'histoire à rebours où on passe de la société présente à un va-et-vient entre le présent et le passé. Et c'est vraiment un apport subversif et révolutionnaire qui mérite d'être connu. C'est pour ça, et je terminerai avec ça, que cette fondation véritable bibliothèque vivante mérite un soutien financier, logistique et humain. Et je terminerai en disant, je ne dirai pas que, en tant que féministe, je ne dirai pas que derrière chaque grand homme, il y a une femme, l'égalité oblige, mais je dirais que grâce à cette grande femme qui est Madame Toria Harkoun qui est consciente de l'apport fondamental de l'œuvre de Mohamed Harkoun, l'œuvre de ce grand homme va être connue, reconnue et diffusée à grande échelle. Donc je vous demande d'applaudir Madame Harkoun qui est présente parmi nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le village, dans mon village en Kabylie, il y avait un collège tenu par les Pères Blancs et j'ai fait mes trois années d'études dans ce collège. Et c'est là que, par exemple, j'ai eu l'occasion d'étudier à la fois l'anglais et le latin. Apprendre le latin m'a donné une grande solidité dans la façon d'utiliser les langues, dans la façon d'écrire, dans la façon de parler, dans la façon de faire une conférence, par exemple. Et par le latin, il y a une entrée dans le grec et la pensée grecque. C'est-à-dire les grandes, ce qu'on appelait en Europe, les grandes humanités qui formaient les plus grands esprits, les plus riches esprits en Europe. C'est là seulement, c'est-à-dire après le lycée, après avoir acquis tout un bagage de littérature française, de la Révolution, les grands auteurs du XVIIIe siècle, etc. Le XIXe siècle, je commence à découvrir alors un autre univers qui est celui de la langue, de la littérature arabe et qui dit langue et littérature arabe, dit une culture très forte, très riche, culture classique ancienne, et aussi découvrir l'islam. Au moment où je préparais la thèse, dans les années 60, il y avait des débats parmi les orientalistes, on parlait d'orientalistes en ce temps-là, c'est-à-dire les spécialistes de l'islam et de la culture et de la langue arabe. Il y avait un débat sur la possibilité de parler d'un humanisme arabe en contexte islamique et qui soutenait que l'humanisme est un produit de l'Europe depuis le XIVe, XVe, XVIe siècle. Et qu'en islam, étant donné la place qu'occupe la religion dans l'exercice de la raison, les usages de la raison en contexte islamique justement, c'est incompatible avec l'idée même de l'humanisme. Puisque l'idée de l'humanisme, c'est l'ouverture sur toutes les formes que prend la culture et toutes les modalités d'exercice de la pensée critique dans une culture et une histoire de la pensée. Et voici que moi j'arrive et que je dis, il y a un mouvement humaniste tout à fait défendable où la raison s'ouvre à toutes les disciplines, à tous les ordres de la connaissance, à tous les champs de l'investigation de la connaissance des sociétés et des cultures. Et ça s'est manifesté et illustré par des œuvres que voici au IVe siècle de l'Égypte, c'est-à-dire au Xe siècle, à Bagdad, à Shiraz, à Raï, qui est l'actuel Téhéran, etc. Donc je soutenais une thèse qui s'opposait à la thèse de la spécificité de cette découverte de l'humanisme et de cette construction de l'humanisme uniquement en Europe. Et le débat a duré longtemps comme ça et je suis entré dans cette bataille et j'en suis sorti pratiquement victorieux puisque actuellement, l'idée de l'humanisme arabe telle que je l'ai présentée est adoptée par tous les chercheurs en Occident. mais elle n'est pas encore intégrée et adoptée et respectée et développée par les Arabes et nos chers Arabes qui par ailleurs disent ce qu'ils disent de la langue arabe, de la richesse de la langue arabe, de la richesse de la culture arabe, etc. C'est pourquoi j'ai écrit ce deuxième livre sur humanisme et islam aujourd'hui pour expliquer justement l'indifférence, l'oubli, la dimension de l'oubli dans l'histoire de la pensée d'expression arabe et en contexte islamique. Le nom même qui désignait l'humanisme qui était adab au 10e siècle a disparu de l'usage dans la langue arabe car aujourd'hui, dans la langue arabe d'aujourd'hui, quand je dis adab, je désigne uniquement le département de littérature dans les universités. Alors que la vocation de l'humanisme c'est d'embrasser tous les savoirs, toutes les disciplines qui conduisent au savoir et une ouverture totale y compris lorsque l'on traite de la question religieuse. Voilà ce que c'est que l'humanisme. Nous avons vu ce beau film. Le moins qu'on puisse dire c'est que ce film est dense et que Mohamed Harcoun ne mâche pas ses mots. Il y a dans ce film des éléments très authentiques pour qu'il a connu une intensité dans le verbe, une intensité dans la pensée. Avant de donner la parole à nos invités que je vais vous présenter, je crois qu'il faut rappeler qu'il est assez commun d'avoir des idées. On a tous des idées, on peut changer d'idée. Mais avoir une pensée c'est une autre affaire. Une pensée, en avoir une dans sa vie c'est déjà rarissime et cette pensée qui va se former, se développer tout au long du temps et je crois qu'il y a chez Mohamed Harcoun des textes du commencement jusqu'au dernier texte, il y a justement cette germination d'une pensée et pour ceux qui l'ont lu avec attention, il y a aussi cette immense qualité de ne pas avoir succombé aux idéologies à la mode. Il n'a pas été marxiste quand il fallait être marxiste, structuraliste quand il fallait l'être. Il a su se nourrir d'apports théoriques, il est à sa manière un philosophe de la déconstruction, à sa manière un philosophe bachelardien, à sa manière un philosophe de l'archéologie à la manière de Foucault, mais il n'est rien de tout cela, il y a une originalité, une singularité, c'est quelque chose qu'il faut signaler. Quant à son islamologie appliquée, on a compris que c'était une islamologie aussi impliquée, je ne veux pas simplement jouer sur les mots, il y a une manière d'ancrer, d'enraciner le discours théorique dans l'histoire et on n'oublie pas que Mohamed Harcoun n'est pas simplement un savant, c'est aussi quelqu'un qui a vécu le drame colonial, qui a vécu le déchirement de ce monde de l'autre côté de la Méditerranée, de son pays. Donc il y a quelque chose d'ici qui est à manifester ou à mettre en évidence dans toute son intensité s'il a permis de changer pour partie le regard que l'Europe porte sur le monde arabo-musulman et en particulier sur le Maghreb. Il souligne aussi que le Maghreb n'a pas totalement changé le regard qu'il porte sur lui-même et ce défaut de réflexivité c'est peut-être quelque chose d'essentiel. Je crois qu'il faut être un peu pédagogue parce que vous n'êtes pas tous ici des spécialistes de Mohamed Harcoun. Je crois que le mieux ce serait que nos invités chacun à leur manière parlent de l'apport de Mohamed Harcoun. Je dirais d'abord de cet apport intellectuel à ce savoir qu'est l'islamologie qu'on appelait jadis l'orientalisme et cette islamologie appliquée en particulier. Alors il y a Touria qui prendra la parole tout à l'heure pour nous parler de la fondation Mohamed Harcoun qui est un élément essentiel de la mémoire harcounienne mais aussi de la prospective harcounienne. A ma gauche il y a Abdenour Bidard qui est professeur de philosophie qui enseigne en classe préparatoire je crois qui est philosophe écrivain qui est membre du conseil de rédaction de la revue Esprit. A ma droite Galeb Benchir que tout le monde connaît qui est président de la conférence mondiale des religions pour la paix et qui est surtout connu pour être le producteur de l'émission sur France 2 l'émission Vivre l'Islam et puis les deux réalisatrices l'une qui a conçu l'autre réalisée enfin je crois que c'est un travail à deux. Donc j'ai envie de vous poser la question les uns après les autres quel est l'apport de Mohamed Harcoun j'irais presque en termes simples avant d'entrer dans un débat plus pointu théorique quel est l'apport et la richesse de la pensée de Mohamed Harcoun ne commencez pas bonsoir à tous je tiens tout d'abord comme préalable à remercier madame Harcoun de nous donner l'occasion de nous souvenir à la fois humainement et intellectuellement de cet homme que fut Mohamed Harcoun alors pour répondre à votre question la question donc sur l'apport de la pensée de Mohamed Harcoun je n'irai pas par quatre chemins je dirais que actuellement pour quelqu'un qui veut réfléchir sur l'objet islam sur l'objet islam dans ses dimensions religieuses spirituelles intellectuelles historiques il me semble que la lecture de Mohamed Harcoun est à peu près indispensable je ne vois pas comment il est possible aujourd'hui de penser à ce que peut devenir l'islam comme ressource spirituelle pour notre temps sans la contribution qu'a apporté Mohamed Harcoun à cette question si vous le permettez je vais prendre mon cas personnel d'intellectuel de philosophe de chercheur je travaille sur la question justement de l'islam et plus précisément comme je viens de l'indiquer sur cette question qui consiste à savoir si l'islam a aujourd'hui quelque chose à dire spirituellement non seulement aux musulmans eux-mêmes mais à tous les hommes de la terre à tous les hommes de bonne volonté est-ce qu'il y a encore dans le matériau islam quelque chose qui est suffisamment actuel ou suffisamment actualisable pour que grâce à lui grâce à cette contribution de l'islam nous puissions y voir un petit peu plus clair spirituellement dans un monde d'où toute spiritualité authentique paraît avoir été singulièrement obscurcie ou chassée à commencer par une chose à savoir ce fameux retour du religieux qui est en réalité une contribution à l'obscurcissement spirituel du monde plus que quelque chose qui peut nous aider donc en tant qu'intellectuel chercheur philosophe spécialiste de ces questions des questions sur la spiritualité possible en ce début de 21ème siècle la vie spirituelle possible en ce début de 21ème siècle lorsque je me suis cotourné du côté de l'islam pour lui poser la question de ce qu'il avait à nous léguer de son héritage et bien Mohamed Harcoun faisait partie des rares noms à apporter une parole véritablement actuelle je m'en suis donc beaucoup servi je l'ai beaucoup lu j'ai travaillé sur lui de façon tout à fait personnelle pendant un certain nombre d'années je considère qu'il a été absolument indispensable à ma formation et à l'élaboration de ma propre réflexion et il a été l'un de nos philosophes Gilles Deleuze dit qu'un vrai philosophe ou un philosophe pourquoi dire un vrai philosophe c'est quelqu'un qui crée des concepts et bien Mohamed Harcoun a été un sacré créateur de concepts c'est à dire qu'il a réussi à cristalliser dans un certain nombre de concepts particulièrement clairs un certain nombre de problématiques un certain nombre d'enjeux lorsque par exemple au sujet de l'islam il développe dans une oeuvre qui est très longue il parlait à la fin de l'intervention qu'on a écoutée de la longue durée lorsque tout au long de son oeuvre il mobilise par exemple à propos de l'islam la notion de corpus officiel clos lorsque tout au long de son oeuvre il développe dans son approche historique de l'islam l'idée que la représentation que les musulmans ont de l'islam est établie sur ce qu'il appelle d'une part une mytho-histoire et d'autre part une mytho-idéologie il y a là des concepts qui sont tout à fait essentiels pour comprendre ce qui s'est joué historiquement du côté de la religion et de la culture islam et pour comprendre à quelles conditions aujourd'hui l'islam peut être pour nos sociétés humaines je crois qu'aujourd'hui nous sommes tous engagés dans les mêmes questions et nous faisons tous face aux mêmes difficultés et bien je crois que ces concepts sont absolument l'apport de ces concepts est absolument indispensable je m'arrête là je ne peux pas mobiliser la parole dans un premier temps donc créateur de concepts Halem bonsoir mes chers amis la question première était quel est l'apport de la pensée de Mohamed Dacoun au débat contemporain mais avant d'y répondre je voudrais dire que c'est toujours avec émotion que j'en parle à titre personnel depuis qu'il nous a quittés ce jour du 14 septembre 2010 il y a eu quelques témoignages rendus à l'homme et à son oeuvre et à mon goût 13 ans de ça de ce qu'il mérite et sans vouloir verser dans une présentation dithérambique ou dans l'hyperbole et si c'était le cas je l'assumerais en tout cas vraiment c'est l'une des rares figures prestigieuses de l'université française et j'en veux pour exemple qu'il faisait partie des quatre peut-être maintenant ils sont devenus cinq quatre grands noms qui ont été invités au Gifford Lectures en Écosse ces fameux cours magistraux instaurés par Adam Gifford du XIXe siècle à côté d'Henri Bergson Gabriel Marcel Raymond Aron et Mohamed Alcou maintenant j'ai pu comprendre que Bruno Latour on est le cinquième c'est une poignée de main ça donne la stature l'envergure la culture de l'homme et de ce qu'il est et surtout la densité intellectuelle et son audace comme homme et comme penseur alors ces apports pourquoi est-ce que je parle de ces apports au duel parce qu'il y en a eu c'est multiple pour ma part j'ai distingué les deux Harkoun le premier Harkoun c'est celui qui a rencontré avec éblouissement avec fulgurance l'humanisme d'expression arabe et c'est lui qui disait il n'eût été une présentation de l'histoire mutilée et mutilante nous ne serions pas en train de redécouvrir l'humanisme d'expression arabe et tout simplement et là où c'est son apologie mièvre aucune de sa part il dit et ça c'est un apport considérable que là au clairon les lumières ne sont pas venues sur Génélis un beau matin on découvre qu'il faut être humaniste et qu'il y a là un continuum avec l'humanisme d'expression arabe et notamment avec ses grandes figures telles que Miskaoué et Tawhidi mort en 1023 et j'aime à rappeler que Tawhidi en 10 ans est plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme car l'homme est une problématique pour l'homme en rappelant ce que disait Terence l'esclave affranchi je suis homme et tout ce qui est humain ne m'est pas étranger et ça c'est de l'humanisme et donc comme il est créateur de concepts il l'a créé en langue arabe en parlant de l'ensana c'est de l'humanisme au-delà du fameux adab le second apport pour en rester uniquement à celui-là donc je ne dirai pas un troisième c'est celui de l'homme critique à la fois la critique de la raison islamique mais aussi la critique de la norme juridique en contexte islamique et lui qui aime dire Abdel Nourbidar a rappelé ces fameux coques les corpus officiels clos et il dit qu'avec une pensée dévastatrice du patrimoine religieux qui n'est qu'un amoncellement du commentaire sur le commentaire d'une construction d'acteurs sociaux à travers l'histoire et bien il faut une pensée subversive pour dégeler les glaciations idéologiques s'affranchir des enfermements doctrinaux et effectivement sortir des clôtures dogmatiques et la fameuse triade certes il l'a emprunté à Claude Quint sans mettre mais il l'a élaboré et développé de transgresser déplacer dépasser transgresser les tabous effectivement par cette pensée subversive déplacer le sacré notamment la réflexion sur le sacré qui ne cesse d'irradier qui est devenu obèse à travers l'histoire vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens avec le concours des fameuses SHS chère à Leila les sciences de l'homme et de la société et la batterie de disciplines que sont la médiologie la sémiotique la linguistique l'herménotique la philosophie la philologie l'exégèse etc. et tout cela pour dépasser comme il le disait si bien vers l'émergence d'une rationalité métamoderne la fameuse raison émergente cette raison émergente qui allie à la fois les ressources aux inventives de la technoscience des nanotechnologies de l'intelligence artificielle et aussi l'irréductibilité de la foi l'invariant besoin de transcendance et cette soif inextinguible de spiritualité dans une théologie de l'espérance qui lui a donné sa vertu théologale et ma conclusion dans ce premier round si vous me pardonnez l'anglicisme c'est de dire qu'il a œuvré inlassablement sa vie durant pour un nouvel humanisme qui assume tous les héritages positifs de tous les peuples y compris les peuples qui sont soumis à de nouvelles servitudes et notamment autour du bassin méditerranéen pour remembrer cet espace qui lui paraissait disloqué et notamment à cause de l'œuvre coloniale et donc voilà l'homme c'est un penseur c'est un humaniste et c'est un homme d'une richesse considérable à la fois humaine mais aussi le penseur on va demander à Laila et à Myriam de manière concise aussi l'apport vous avez déjà exprimé mais on peut vous écouter encore alors par rapport à l'apport de Mohamed Harkoun qui a bien été développé par monsieur Bidard et monsieur Rale Penchir ce qui est assez révolutionnaire et extrêmement important dans l'apport de Mohamed Harkoun c'est vraiment ce déplacement de l'objet islam qui n'est plus dans cette sphère religieuse théologique on n'est plus dans l'écriture religieuse de l'islam mais on sort de cette mytho-histoire comme l'a évoqué Bidard qui mêle l'histoire au mythe et on sort de cette écriture pour être dans une écriture historico-critique de l'histoire de la pensée islamique et ce qui est extrêmement intéressant dans son apport c'est également il faisait référence aux ruptures épistémologiques où justement il disait qu'on part de cette pensée épistémique médiévale où on conçoit le sacré où on conçoit la religion où on conçoit comme étant des essences des essences données où on conçoit le sacré la question de Dieu de la prophétie comme étant quelque chose d'intangible d'au-dessus de l'histoire alors que l'histoire de la pensée islamique telle que lui l'a abordée avec justement cette rupture épistémologique cet apport moderne critique de la pensée islamique c'est de justement mettre en exergue tout le processus de sacralisation tout le processus de transcendentalisation des éléments de la religion et aussi d'orthodoxisation qui fait que nous sommes dans des processus de construction et il a apporté ce qui me semble moi aussi pour et là avec Myriam on se préoccupe beaucoup de cette question du vivre ensemble c'est cette question de l'idée de vérité cette idée de vérité qui est proclamée par les différents régimes de vérité monothéiste mais avec cette spécificité islamique qui n'a pas encore soumis la pensée religieuse à cette à cette posture philosophique interrogative qui justement fait que l'idée de vérité est conçue par l'orthodoxie sunnite qui a été qui est également le fruit de l'élaboration historique du 11ème siècle et lui il met vraiment ça en exergue le fait que l'idée de vérité religieuse est associée à la religion officielle et cette religion officielle est le fruit d'un rapport socio-historique c'est à dire que par exemple avant les ahli sunnah au 10ème siècle il y avait les mohazilites les rationalistes qui étaient au pouvoir de 833 à 847 il y avait également d'autres acteurs qui étaient les chiites et donc le sunnisme à cette époque-là était renvoyé à l'hétérodoxie c'est à dire à la religion non juste et donc ce que Mohamed Harkoun met en exerce c'est tout ce travail historique et humain c'est pour ça que le dernier de son livre s'intitule la construction humaine de l'islam parce que les contenus de la foi les contenus dogmatiques sont une élaboration historique et que cela s'est fait sur l'histoire et c'est vraiment cet apport-là qui m'intéresse dans la mesure où il demande à toutes les cultures parce qu'il a aussi cette posture de critique de la pensée islamique de la pensée religieuse mais également critique de la pensée moderne et c'est ce retour réflexif sur soi et pour justement contrer toutes ces revendications identitaires ces fausses identités parce que l'identité est également une construction et ça c'est fondamental dans l'apport de Mohamed Harkoun par rapport à la question de l'islam c'est fondamental de réfléchir sur qu'est-ce qu'une vérité c'est quoi l'origine comment historiquement islamiquement cela s'est construit donc je m'arrêterai là Myriam nous allons écouter Myriam merci moi je vais être très brève parce que je ne suis pas du tout chercheuse ni philosophe ni historienne moi ce qui m'a séduit en tout cas en termes d'apport et dans cette rencontre avec Mohamed Harkoun c'est justement le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui donc je disais nous vivons à Bruxelles dans une ville multiculturelle dont on vante le caractère multiculturel mais je le disais aussi tout à l'heure dans mon introduction ça pose aussi des questions de vivre ensemble alors ça se passe très souvent très bien mais il y a des moments où il y a des tensions des crispations qui apparaissent ici et là et la rencontre avec Mohamed Harkoun et avant la rencontre humaine la rencontre de ses écrits en tout cas elle était pour moi salvatrice ça a été un moment une bouffée d'oxygène dans un espace où les débats proposés que ce soit dans le champ médiatique le champ associatif étaient essentiellement portés sur des enjeux identitaires certes importants ou sur des enjeux de reconnaissance et à aucun moment il n'y avait de la place pour de la réflexion pour de l'analyse pour du questionnement et la rencontre avec Mohamed Harkoun et ses écrits m'a permis de dépasser en tout cas à titre personnel et dans les échanges que nous avons pu avoir dans le cadre de l'association de nous inviter à avoir cette démarche de réflexion et d'analyse et de pouvoir sortir d'un cadre tout le temps passionnel où on est sur le registre du témoignage sur le registre de l'agression du sentiment d'être agressé du registre victimaire et donc d'avoir ce réflexe là d'aujourd'hui de prendre distance et de pouvoir se dire mais qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui dans nos histoires respectives font que nous en sommes là aujourd'hui quand je dis nous ce sont nous nous les citoyens qui composons la société bruxelloise en ce qui me concerne mais l'Europe d'aujourd'hui l'Europe d'aujourd'hui qui a un visage fait de profils très différents liés aux flux migratoires successifs et de pouvoir aborder ces questions avec une démarche de réflexion et d'analyse et de sérénité et je pense que ce qui m'a beaucoup frappée et touchée dans le propos de Mohamed Harcoun c'est effectivement cette nécessité d'ancrer cette réflexion avec une approche rationnelle de pouvoir élargir le spectre sur le plan temporel de sortir de la logique des faits divers médiatiques pour ou compte port du voile pour ou compte viande halal etc. et d'aller se nourrir de toute une série de pans entiers de l'histoire de la civilisation islamique et en même temps de s'ancrer dans une société dans une ville qui est la nôtre ici et maintenant nous vivons en Europe nous vivons en l'occurrence nous à Bruxelles et nous voulons vivre ensemble le plus harmonieusement possible et bien prenons le temps de nous connaître prenons le temps de connaître notre histoire notre passé notre pensée et construisons soyons créatifs et construisons des ponts et en cela l'humanisme tel qu'il l'a défendu s'inscrit dans cet esprit là et nous avons été séduits par cette approche et voilà en quoi pour moi la rencontre avec Mohamed Harkoun a été un apport salutaire avant de donner la parole une réaction possible je voulais rappeler que selon l'usage vous pourrez poser des questions dans le dernier quart d'heure mettons après avoir échangé entre nous vous voulez réagir Abdelou ? oui je souhaiterais je souhaiterais réagir réagir peut-être simplement ajouter quelque chose je crois qu'au moment de parler de l'apport de la pensée de Mohamed Harkoun ce qu'il est important de souligner c'est la radicalité de sa critique on sait qu'il a été l'auteur notamment en 1984 d'une critique de la raison islamique mais je voudrais m'arrêter deux minutes sur le sens que je donne à cette idée qu'il y a chez Mohamed Harkoun une radicalité à peu près unique en tout cas en langue française une radicalité à peu près unique de son entreprise critique quand on cherche ce qui reste de ce qu'on appelle l'islam comme religion après que cet islam a été passé à la moulinette critique du travail de Mohamed Harkoun il ne reste quasiment rien et ça c'est quelque chose qui est particulièrement spectaculaire c'est à dire que tout ce que les musulmans aujourd'hui et tout ce que les non-musulmans aujourd'hui appellent l'islam comme religion auquel les uns et les autres accordent ou n'accordent pas une sacralité et bien on s'aperçoit à l'issue du travail critique de Mohamed Harkoun qu'il ne reste quasiment à rien qui mérite ce nom de sacré c'est une opération excessivement redoutable à laquelle s'est livré Mohamed Harkoun de ce point de vue là le judaïsme et le christianisme ont opéré le même travail un peu avant et même bien avant vis-à-vis de leur propre texte c'est un travail redoutable pourquoi ? parce que quand on commence à déconstruire ce qu'une tradition spirituelle a considéré comme le sacré quand on commence à démythifier et à démystifier ce qu'une tradition spirituelle a considéré comme sacré on risque de se retrouver avec dans les mains plus rien de sacré du tout et le risque est extrêmement grave pourquoi ? parce que le sacré est une dimension fondamentale de l'existence humaine peut-être nécessaire de l'existence humaine donc Mohamed Harcoun fait partie de ces courageux très rares qui ont osé désacraliser en ayant une conscience parfaite de ce que représente une telle opération de désacralisation et en acceptant d'en prendre le risque ce risque c'est le risque d'affronter la possibilité que pour l'existence humaine il n'y ait rien de sacré et l'alternative au sacré à laquelle ont été confrontés tous les penseurs de l'absurde par exemple en Occident et bien c'est la possibilité à l'arrivée de se retrouver avec rien c'est-à-dire avec une existence humaine qui ne signifie rien de transcendant et bien Mohamed Harcoun a pris ce risque il a par exemple osé vis-à-vis de l'islam cette expression d'un courage d'une audace et d'une radicalité extraordinaire dans humanisme et islam en 2005 ou 2006 il a dit et maintenant qu'y a-t-il après l'islam après l'islam ce qui le rendait évidemment à peu près totalement inaudible à l'immense majorité des musulmans aujourd'hui qui ne sont pas du tout prêts à entendre que quelque chose puisse avoir lieu après l'islam puisque justement ce risque qu'il a pris ce risque et cette intuition qu'il a eu parce qu'il a eu je crois une intuition fondamentale cette intuition qu'il fallait prendre le risque de penser ce qu'il y a au-delà de ce qu'on a sacralisé cette intuition qu'il fallait prendre le risque de penser la vie spirituelle de l'homme au-delà des religions historiques et bien il a eu cette intuition parce qu'il avait justement l'intuition au fond de lui-même qu'il y a du spirituel après le religieux qu'il y a historiquement du spirituel et quelque chose qui peut donner un sens transcendant à la vie humaine alors même que toutes les entreprises de déconstruction du religieux c'est-à-dire du rapport traditionnel de l'homme à la transcendance que toutes ces entreprises religieuses que tous ces systèmes religieux ont été déconstruits il a vu ça et je crois qu'en ce sens-là il est absolument visionnaire parce que je partage en tant qu'intellectuel et en tant qu'homme de foi je partage cette conviction qu'il y a du spirituel qui attend l'homme au-delà du religieux et qu'il faut qu'on ait tous ensemble maintenant le courage de déconstruire ces systèmes religieux qui ont été des supports extraordinaires de notre vie spirituelle pendant des millénaires mais qui hélas aujourd'hui sont en train de nous noyer spirituellement bon voilà donc merci je crois que c'est c'est peut-être l'occasion de vous demander aux uns et aux autres de réagir à la notion de fait islamique parce que quand on parle de fait religieux c'est souvent une façon pudique d'évacuer la question religieuse à la manière de Durkheim d'en faire un phénomène social parmi d'autres l'analyse ou l'approche de Mohamed Harcoun ne conduit pas à une attitude irreligieuse s'il y a une poste quelque chose qui est au-delà de la religion on peut l'appeler spiritualité mais cette spiritualité elle est un dépassement en se nourrissant de ce qu'elle dépasse et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur la place au fond du poste religieux ou du religieux dans nos sociétés modernes telles que Mohamed Harcoun la conçoit il a dit à un moment donné que la position ou la pensée qu'il développait n'était pas politique elle était d'abord scientifique mais la science est une sorte de geste politique et donc j'aimerais qu'on revienne à cette question du fait islamique quelle est la place du religieux entre guillemets je ne comprends pas sur les mots dans nos sociétés contemporaines les sociétés européennes en particulier à la lumière de l'analyse de Mohamed Harcoun alors mon cher François c'est un vaste programme mais nous allons aller à la concision sinon il faudrait des colloques ad hoc d'abord et c'est vrai à propos du fait religieux et tout particulièrement islamique il parle davantage de faits islamiques ou de questions islamiques et il utilise rarement le vocable islam parce qu'il dit que c'est devenu un mot valise ou un mot sac dans lequel il y a tout et le contraire de tout depuis les logorées dégénérées d'Al-Qaïda avec la figure mythologisée de Ben Laden ce sont ses mots à lui jusqu'à peut-être le soufisme intériorisé dans les cœurs et donc il remplace le simple vocable islam par une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique islamique mais comme la phrase est alambiquée et longue donc on utilise par abus méthodologique le simple vocable islam deuxièmement avec ces deux notions de la sainte ignorance et de l'ignorance institutionnalisée et qu'il traduit si bien en arabe par jahlil muqaddas ou jahlil mu'assis c'est pour dire que sa pensée est aussi pénétrante par la langue véhiculaire qu'est la langue arabe et il faut aussi l'entendre parler arabe ou parler anglais c'est Mohamed Al-Koun et bien là il dit nous sommes en train de sacraliser et on a élevé au rang ou érigé au rang de ce qui est garanti par le divin ce qui a été transfiguré domestiqué idéologisé mythologisé par des hommes et des femmes davantage d'hommes des acteurs sociaux à travers l'histoire et donc cette ignorance sainte n'est finalement qu'un mensonge et que l'ignorance institutionnalisée par les parties états qu'il fustigeait tout à l'heure et bien sont en train d'enseigner aussi des mensonges des monstruosités et ça c'est pour lui été fondamental de le souligner et il ajoutait que finalement la foi doit être toujours en quête d'intelligence et que l'oeuvre de la théologie dans notre époque dans ses temps contemporains n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps et il ajoute fides quaren s'intellectum comme parlaient les auteurs latins c'est que la foi qui ne s'accompagne pas d'intelligence et qui elle-même n'est pas en quête d'intelligibilité et bien ce n'est pas une foi et il finit par parler avec sa notion de raison émergente que ça donnera lieu à une éthique qui transcende le bien et le mal parce qu'elle n'est plus dualiste la raison résonante ne nous avait pas prémunis contre les dérives totalitaires contre le fascisme contre le colonialisme contre l'esclavage contre l'extrémisme contre le fondamentalisme qui pour lui est un anti-humanisme et bien il dit il ajoute que cette raison émergente nous produira ou soutendra une éthique au-delà du bien et du mal une esthétique par-delà la laideur et la beauté pour une politique qui subsume la violence et l'insécurité et pour une transcendance qui est au-delà de l'utile et de l'inutile c'est très profond à y réfléchir dans cette spiritualité avec cette transcendance qui n'est plus dans les vieux schémas je suis dévot et je pourrais jouir des délices paradisiaques ou je suis pêcheur et je risque de périr par le feu de l'enfer voilà ce qu'il y a lieu de dire à propos effectivement de cette transcendance et de cette spiritualité pour notre temps qu'y a-t-il après l'islam je vais avant de donner la parole à la salle donner la parole à Touria Yacoubi Harkoun mais juste avant cela une petite remarque constatons que Mohamed Harkoun était un grand intellectuel un professeur il était professeur à l'université à la Sorbonne il est intéressant de constater qu'aujourd'hui les grandes institutions françaises n'ont plus ces grandes figures au moment où la question religieuse la question de l'intégration de populations d'origine arabo-islamique par exemple il n'y a plus ces grandes figures au Collège de France il n'y a plus ces grandes chaires à la Sorbonne il y a une sorte d'absence finalement de cette part théorique dans l'université française qui n'est pas le cas à l'étranger on a connu une époque où il y avait Berck où il y avait Mickaël où il y avait Massignon où sont-ils aujourd'hui ? Touria Moi je vais lire ce que j'ai préparé parce que l'émotion ne me laisse pas avoir de la suite dans les idées pour dire ce que j'ai à dire Mesdames, Messieurs chers amis prendre la parole ce soir dans cet endroit qui était cher à mon mari n'est pas chose facile dès 1989 il fit partie de son premier comité consultatif il y donna des conférences participa à des débats il reçut une de ses légions d'honneur en 1996 et il fixa souvent rendez-vous pour ses interviews émissions radio ou télévision il s'y sentait un peu chez lui à ce titre je nourris l'espoir que la prochaine fois que nous nous retrouverons ici pardon nous nous retrouverons ici pour un séminaire autour d'un des thèmes qui lui étaient chers que pourraient développer les étudiants qu'il a informés un peu partout je pense en particulier aux femmes premières victimes toutes désignées dans les pays arabes certaines sur ces conseils avaient entamé un travail novateur sur le Coran aujourd'hui la peur les réduit au silence dans leur pays je veux parler des Tunisiennes telles Neila Selini Latifal Akder et autres ces voix ne peuvent avoir de portée que si elles s'expriment à des tribunes comme celle-ci quel aurait été le sort de mon mari s'il avait fait carrière dans son pays d'origine il nous arrivait d'en parler il me disait que son parcours aurait été tout autre et qu'il serait probablement mort de chagrin depuis longtemps sa vision de l'islam en France et en Europe telle que vous l'avez entendu dans le documentaire mérite d'être examinée aujourd'hui avec plus d'attention qu'elle ne l'a été de sang vivant en raison des bouleversements que connaît la sphère arabo-musulmane et le monde entier par voie de conséquence événement qu'il évoquait déjà en 1993 dans son livre « Pensez l'islam aujourd'hui » quelle aurait été la situation de la région euro-méditerranéenne si son appel depuis la fin des années 80 pour la création en France d'un institut d'enseignement d'études islamiques ou pour l'enseignement du fait religieux et de l'histoire comparée des religions dans les lycées des deux rives avaient été entendues toute une génération aurait ainsi pu être épargnée de l'obscurantisme galopant dont nous assistons impuissants à tant de retombées dévastatrices le Maroc avait un statut spécial à ses yeux pour des raisons sentimentales il va s'en dire mais surtout pour son ouverture culturelle et religieuse dont il rêvait pour les autres pays du Maghreb cela ne l'empêchait pas on l'a entendu de s'indigner devant le comportement des investisseurs européens dans la rive sud qui signaient à tour de bras de gros contrats commerciaux économico-industriels sans les accompagner de projets socioculturels on en voyait de temps à autre mais à dose homéopathique et il en faisait état à chaque fois qu'il en avait l'occasion pour lui il était évidemment important de créer des emplois et de permettre aux populations de vivre mieux mais priver des nourritures intellectuelles essentielles elles se conduisent dans la façon que nous sommes tous obligés de subir aujourd'hui il n'a eu de cesse également d'appeler toutes ces dernières années aussi bien les occidentaux que les musulmans à abattre les clôtures de tous ordres qui nous cernent afin de vivre pacifiquement et en bonne intelligence dans le mouchoir de poche qui est désormais devenu notre monde globalisé faute de quoi nous en serions réduits à nous supporter dans un huis clos sans issue j'avais à ce propos relevé une phrase de Freud qu'il avait trouvée tout à fait appropriée qui disait car il n'existe pas de dépendance ou de soumission à l'ordre établi sans l'émergence d'une fureur plus ou moins refoulée qui sera retournée contre soi ou projetée sur quelqu'un d'autre pour ma part par fidélité à la mémoire de mon mari et par profond respect pour l'œuvre monumentale qu'il nous a léguée à laquelle il a consacré toute sa vie jusqu'à ses derniers moments de conscience j'ai créé la fondation début 2012 la fondation Mohamed Al-Koun pour la paix entre les cultures le but principal en est de garder vivante sa pensée et de la diffuser par différents moyens que vous pouvez trouver à la rubrique fondation avec les questions suscitées ça et là par le printemps arabe et les regrets des uns et des autres au sujet de son absence il m'a semblé urgent de mettre à leur disposition sa parole en lançant ce site j'ai tenu à ce qu'il soit prioritairement mis en ligne les enregistrements audio et vidéo partie de son oeuvre la plus facile d'accès au grand public dans un second temps ce sera le tour des textes certains déjà publiés et d'autres inédits tout ceci à titre entièrement gratuit comme il l'aurait fait lui-même je souligne au passage que cette fondation il voulait la créer de son vivant mais le sort en a voulu différemment ce site qui commence à être consulté un peu partout dans le monde constitue un moyen imparable pour introduire sa pensée novatrice dans certains pays dont les régimes en place l'avaient censuré de son vivant des demandes nous sont adressées pour en traduire le contenu dans d'autres langues ainsi nous avons créé une page en arabe en anglais et en persan son dernier livre la construction humaine de l'islam vient d'être traduit par un iranien résidant aux Etats-Unis et sera incessamment publié en Afghanistan pour en faciliter la diffusion dans les pays avoisinants un prix Mohamed Harkoun a également été créé il sera remis à Casablanca au mois de septembre je terminerai par une citation de son livre Humanisme et Islam dont on a parlé tout à l'heure qui dit c'est lui qui s'exprime je sais que des millions de jeunes lecteurs cherchant désespérément à sortir de la clôture dogmatique en contextes islamiques ne peuvent pour des raisons multiples avoir accès à un grand nombre de publications libératrices or la raison émergente ne peut survivre et rayonner dans les sociétés sous surveillance que si elle peut s'appuyer sur de larges cadres sociaux de la connaissance critique pour relayer et faire fructifier ses productions fin de citation c'est dans ces mots que je puise la force et l'énergie nécessaires pour continuer ce travail long et difficile auquel tout le monde est invité par des suggestions par la fourniture de documents à contribuer à son rayonnement je remercie toutes les personnes de l'institut du monde arabe qui ont rendu possible cet hommage à la mémoire de mon mari je remercie les intervenants pour leur brillant exposé et le public pour sa présence nombreuse et fidèle comme d'habitude merci merci Douria un micro est à votre disposition une hôtesse va vous proposer un micro pour ceux qui souhaitent poser des questions vous levez la main qui souhaitent poser une question madame le micro arrive voilà je peux y aller allez-y s'il vous plaît et autant que possible des questions resserrées oui c'est-à-dire sous une forme interrogative comme toute question merci moi je voulais vous poser la question à travers tout ce que vous avez dit au niveau de la table ronde comment la manière de sortir les gens de leur dogmatisme qui sont dépourvus de toute pensée la première question la deuxième est-ce que la pensée est-ce que la pensée permet la construction de l'identité de la personne et en même temps qui va de pair avec la construction de la personne que je différencie de l'individu vaste question qui veut répondre qui veut répondre déjà à la première la sortie du dogmatisme dénou alors je vais vous répondre je vais vous dire comment on sort du dogmatisme non je plaisante bien sûr non non si quand même je vais essayer de répondre par un mot magique qui a du mal hélas à se transformer en réalité dans toutes les sociétés humaines à travers leur histoire c'est le mot d'éducation c'est à dire que par l'éducation de la sensibilité par l'éducation de l'esprit critique par l'éducation de l'exigence intellectuelle par cette éducation qui est l'ouverture à une culture qui sera voulue la plus large la plus éclectique la plus tolérante possible et bien l'individu peut avoir une chance à ce moment là mais vous voyez que c'est dépendant de l'état d'une société tout entière ce n'est pas quelque chose que l'individu peut faire seul de toute façon chez l'être humain l'individu ne peut pas faire grand chose tout seul au départ comme l'ont dit un certain nombre de grands philosophes on a toujours besoin d'autres êtres humains pour devenir humain et bien grâce à cette éducation lorsqu'elle est présente l'individu a une chance de pouvoir prendre une distance par rapport à ce qu'il croit immédiatement vrai ou par rapport aux convictions immédiates qui sont les siennes mais il y a je dirais à cela c'est-à-dire à cette prise de distance vis-à-vis de la pensée dogmatique deux conditions il y a une condition qui est la formation de l'esprit et donc l'accès par l'éducation à une pensée critique à une pensée même c'est quasiment un pléonasme de dire une pensée critique mais je dirais que il faut aussi que l'individu ait de l'espérance peut-être que vous ne voyez pas immédiatement le rapport quand je dis ça comme ça je vous explique quand vous demandez à un individu religieux profondément croyant de prendre une distance critique par rapport au dogme de sa tradition c'est pas seulement une question de compétence ou de capacité intellectuelle c'est pas seulement une question d'éducation de l'esprit critique il faut aussi qu'il ait l'espoir l'espérance que sa vie spirituelle continuera d'avoir un sens à travers cette prise de distance critique et je crois que c'est pour cela aujourd'hui qu'un certain nombre d'esprits qu'ils soient musulmans ou qu'ils appartiennent à telle ou telle autre confession toutes les religions en réalité à des degrés divers ont les mêmes problèmes avec leur dogmatisme mais je crois que beaucoup d'esprits croyants aujourd'hui comme hier ont du mal à prendre une distance critique par rapport à ce que leur religion leur a enseigné dogmatiquement parce qu'ils ne voient pas de salut spirituel ils n'entrevoient pas de salut spirituel possible en dehors de ces convictions c'est à dire qu'ils sont persuadés qu'ils n'ont le choix humain intellectuel spirituel qu'entre l'adhésion à ce que le dogme leur a enseigné à ce que la religion leur a enseigné et l'athéisme l'athéisme compris comme étant je dirais le vide de toute perspective spirituelle dans laquelle il y a une transcendance pour l'homme possible vis-à-vis de sa condition immédiate et bien aussi longtemps que l'esprit est enfermé dans cette alternative soit je me réfugie dans le dogme religieux soit j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'horizon d'espérance transcendant pour la vie humaine donc soit je suis et je bascule dans le désenchantement de la vie le désenchantement de l'existence le désenchantement du monde et bien l'individu préférera toujours ses certitudes dogmatiques et on peut le comprendre donc à nous d'être capables nous les éducateurs justement à chaque génération d'être capables de donner à l'individu confiance dans une troisième voie possible il y a une vie spirituelle possible en dehors du dogme merci Abdelou a répondu conjointement aux deux questions c'est parfait une autre question bonsoir moi j'avais une alors je vais utiliser des grands termes etc en fait moi ce que je retiens du documentaire c'est toutes les problématiques de la transmission le savoir et l'histoire au travers en fait au travers du temps qui passe et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est ce que j'aime bien par rapport à ce que vous avez fait par rapport à la fondation du documentaire c'est le terme paix entre les cultures comment puis-je faire la paix puisque quelque part je suis stigmatisée par l'extérieur et en fin de compte si je vais dans des extrêmes c'est parce que je ne connais pas mon histoire je ne sais pas dans le documentaire il disait il y a un avant et un après le 11 septembre et c'est comment on peut faire pour justement travailler sur la transmission au travers de tous ces écrits parce que c'est le savoir et le savoir c'est une arme pour une construction de pensée et d'ouverture aussi donc c'est c'est comment vous voyez les choses par rapport à ça parce qu'on a des extrêmes aujourd'hui on disait on a d'ouverture d'esprit mais à la fois on va dans les extrêmes parce qu'on ne comprend pas les choses on n'a pas ce savoir il y a des civilisations enfin il y a des religions comme le judaïsme qui ont beaucoup travaillé sur la transmission des fondamentaux etc. sur des problématiques intergénérationnelles et en quoi l'apport de Mohamed Harcoun peut répondre à ce type de problématiques Khaled très brièvement vous avez évoqué à la fois l'histoire et le 11 septembre c'est vrai qu'il disait dans son raison que l'événement du 11 septembre de Mila n'est pas un événement mais un avènement un avènement aussi du nouvel ère pour laquelle il faut qu'il y ait une quête solidaire du sens de l'avenir car sans cette quête solidaire du sens de l'avenir il n'y aura pas un avenir de paix voire il n'y aura pas un avenir du tout pour l'humanité toute entière pour revenir à l'histoire et l'histoire de la transmission c'est que il a toujours dit qu'on ne transmet rien d'autre que la possibilité de rendre des esprits aptes à recevoir par l'éducation par l'acquisition du savoir par la connaissance par la science et non pas ces sciences considérées comme intruses comme il disait lui les sciences religieuses versus les sciences dites profanes mais c'est cette aptitude à l'esprit d'être critique et de sortir de toutes les dogmatiques quelles qu'elles soient y compris les clôtures dogmatiques modernes de l'esprit humain et pour revenir à l'histoire il était chagriné peut-être comme nous tous de voir qu'elle était présentée d'une manière linéaire nombriliste européocentriste cloisonnée en antiquité Moyen-Âge et Renaissance et il a toujours plaidé pour une présentation de l'histoire panoptique panoramique comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les cultures et les systèmes de pensée et les traditions mais aussi comme une archéologie du temps présent et donc cette distanciation en ayant cette vision de l'histoire permet à la fois d'avoir l'aptitude à recevoir à connaître à s'apaiser à colmater les failles identitaires ou ces identités meurtries et aussi de préparer des générations à venir c'est c'est aussi en insistant sur ce qu'il appelle les tâches et le statut de l'intellectuel et que pour lui l'indignation de l'intellectuel n'a de sens que si elle est suivie d'actes concrets en allant enseigner en préparant les esprits des générations à venir la continuité je dirais qu'effectivement l'espace le champ académique mais je pense qu'aujourd'hui il faut pouvoir aussi investir d'autres champs de la société civile et en cela le secteur associatif les réseaux sociaux sont des espaces clés et donc je pense que pour travailler à cet enjeu de la transmission et de l'histoire je pense que le champ académique a ses limites et il nous faut nous en tant qu'individus en tant que citoyens aller à la rencontre de ce champ académique c'est la démarche que nous avons opérée nous à notre niveau en allant rencontrer en tant que personnes en disant voilà nous sommes curieux nous aimerions mieux saisir mieux comprendre on nous dit beaucoup de choses au sujet de l'islam mais finalement on n'en sait pas grand chose et je pense que ce qui est intéressant ici c'est justement la confrontation des idées ce qui nous importe et dans la démarche que nous proposons nous dans notre association d'Akira c'est qu'il n'est pas question ici de dire voilà nous vous proposons la vraie vision la bonne vision celle par définition qu'il faudrait reprendre l'idée ici c'est vraiment de pouvoir exposer les différents points de vue se confronter être dans une démarche de débat contradictoire de vision contradictoire et être dans cette démarche de réflexion critique par rapport à ce qu'il nous est donné pour vrai et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on entend on a dans le champ social énormément de conférenciers qui se présentent comme tels qui tiennent des propos au nom de l'islam qui se positionnent dans le champ social et qui nous racontent une histoire de l'islam voilà mais dont on ne sait pas nous en tant qu'individus sur quoi il s'appuie de quelle référence historique quelle référence théologique où nous sortait l'école ah oui peut-être pour nous qui sommes nés ici en contexte européen francophone en tout cas pour bon nombre d'entre nous voilà on sort tel passage du Coran tel verset du Coran et voilà et l'argument d'autorité fait mouche et donc nous ce qui nous a en tout cas préoccupés c'est d'avoir cet espace pour se dire ok j'entends cet argument je vais aller le confronter et un peu à l'image de chercheurs nous-mêmes à notre modeste niveau investir les bibliothèques les réseaux sociaux la production scientifique et confronter ça avec les propos qui nous sont énoncés quotidiennement y compris dans nos champs personnels dans la vie familiale et c'est pas s'en poser de réels débats mais je trouve ça très très riche de pouvoir à un moment donné dire sur quoi repose tel rite ou telle pratique et de pouvoir avoir un débat serein là-dessus et de pouvoir simplement être dans une logique de questionnement et ça c'est vrai que c'est une démarche très originale et qui de mon point de vue est très apaisante c'est qu'il n'est pas simplement question de chercher des réponses mais être dans une logique de questionnement de sortir de la logique des certitudes et des évidences qu'on nous énonce mais pouvoir simplement être dans une démarche réflexion ah tiens et pourquoi et ça c'est passionnant la voiture est passionnante et en cela la démarche de Feu Mohamed Arkoun est passionnante puisque c'était un chercheur penseur c'est comme ça qu'il se présentait et à notre modeste niveau on essaye d'aller à la recherche de cette histoire et de faire lien et de faire corps avec notre histoire notre patrimoine mais aussi dans une perspective d'ouverture aux autres et au monde Merci Myriam Abdelourg je crois que vous voulez ajouter quelque chose après il y aura une dernière question on doit finir à 20h30 Oui peut-être juste je ne veux pas vous empêcher de poser des questions je voudrais juste rebondir et acquiescer à deux choses qui ont été dites qui me paraissent particulièrement importantes pour comprendre qui était Mohamed Arkoun et quelle était sa stature la première c'est qu'à travers ce que vient de dire madame on comprend que Mohamed Arkoun était véritablement la figure de l'intellectuel l'intellectuel c'est celui qui ne reste pas dans la tour d'ivoire d'un savoir universitaire accessible simplement à quelques-uns mais c'est quelqu'un qui s'engage dans les débats de son temps avec cette capacité tout à fait particulière de l'intellectuel du véritable intellectuel à s'engager tout en ne cédant rien sur la profondeur de sa pensée et de ses exigences Mohamed Arkoun avait une pensée personnelle élaborée sur des décennies d'une extrême complexité d'une extrême profondeur qui embrassait des questions extrêmement vastes et en même temps il avait cette capacité si vous voulez de rendre on l'a tous entendu dans des conférences dans des colloques sa pensée extrêmement accessible et disponible pour que chacun s'en empare et de la faire servir à des débats qui sont des débats extrêmement actuels et quand vous évoquiez tout à l'heure la figure de quelques grands anciens qu'on appelle des orientalistes comme par exemple Massignon la grande figure de Massignon ou un petit peu plus près Jacques Berck c'était des grands hommes bien entendu des grands penseurs mais je crois qu'ils n'avaient pas au moins autant que Mohamed Arkoun cette capacité à être à incarner ce qu'on appelle l'intellectuel et c'est presque un pléonasme de dire l'intellectuel engagé c'est la première chose le deuxième point rapide c'est que et là je voudrais acquiescer à ce que disait Khaled Bencher lorsque Mohamed Arkoun parlait des clôtures dogmatiques sa pensée était je dirais tellement vaste qu'il a eu l'intelligence sur la base d'une intuition première l'intelligence de développer une critique c'est à dire une pensée critique à la fois en direction du corpus islamique mais aussi en direction de la modernité occidentale il a été un des premiers à dire à la modernité occidentale son fait et son fait c'est tu ne penseras pas à l'avenir de l'humanité toute seule tu ne penseras pas à la sécularisation des sociétés toute seule tu ne penseras pas à la sortie de la religion toute seule pour tout ça tu as besoin de l'héritage et de la coopération de toutes les sagesses de l'humanité et si demain toi l'occident tu prétends définir un humanisme universel ce qui est la grande prétention occidentale depuis le début de la modernité il va falloir que tu comprennes que cet humanisme devra être partagé partageable il a employé l'expression d'un humanisme partageable dans le documentaire qu'on a vu cet humanisme devrait être un humanisme partageable par toutes les civilisations du monde et pour cela il ne pourra pas émaner simplement de la parole et du magistère occidental donc il avait cette capacité à la fois à être extrêmement sévère vis-à-vis de l'islam mais aussi à être extrêmement sévère vis-à-vis de l'occident et je peux vous dire qu'aujourd'hui l'intellectualité occidentale nos philosophes nos sociologues nos penseurs sont très 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 loin d'avoir été capables d'entendre la parole critique de Mohamed Harcoun Juste un mot je partage évidemment tout ce qui a été dit je défendrai simplement un tout petit peu Massignon Massignon n'est pas Berck Massignon n'est pas Blachère Massignon a été engagé c'est la seule réserve que je donnerai oui voilà ça a été un intellectuel dans le siècle oui ce que je voulais dire justement pour appuyer tout ce que vous avez avancé au sujet de sa stature intellectuelle c'est justement que c'est un des rares arabo-musulmans qui a été pétri de toutes ces intelligences de toutes ces cultures de toutes ces civilisations et qu'aujourd'hui il va falloir des décennies si ce n'est plus pour avoir quelqu'un comme Mohamed Harcoun et c'est justement une des raisons qui m'a poussée à mettre à la disposition du public toute son œuvre parce que je ne veux pas qu'elle reste je ne voulais pas qu'elle reste cantonnée dans les bibliothèques être consultée une fois de temps en temps par un chercheur là par exemple ces enregistrements ils peuvent être pris par des personnes dans le cadre d'associations comme la vôtre être projetées et puis faire un débat ensuite et la société civile à laquelle il faisait souvent allusion a un grand rôle à jouer là-dedans pour justement répercuter ces idées et pousser des jeunes à prendre ce chemin parce que si on s'arrête à Mohamed Harcoun qu'est-ce qu'il y aura après ? On va voir des mosquées à tous les coins de rue on va avoir des chaînes de télévision encore plus plus virulentes et qui envahissent le paysage audiovisuel davantage encore donc ça ce n'est qu'un petit un petit ruisson et j'espère qu'il va en alimenter d'autres parce que mettre un site comme ça et le laisser consulter par mille ou dix mille même internautes n'est pas suffisant il faut que chacun à son tour exploite ce site pour diffuser on a besoin de vecteurs pour cette pensée parce qu'il faut le reconnaître ce n'est pas une pensée qu'on va avoir enfin on ne va pas en voir émerger une autre dans l'immédiat voilà Merci une dernière question s'il vous plaît courte merci Oui courte moi j'ai trouvé un petit décalage entre le film et toute la discussion que l'on a eu autour de la table dans la mesure où Mohamed Harkoun a été très critique en particulier dans la deuxième phase et j'ai eu un peu de difficulté à positionner c'était une critique vis-à-vis de la politique ou vis-à-vis des intellectuels et de la culture ce qui constitue la sphère culturelle des donc des arabo-musulmans et en particulier il n'a parlé que du Maghreb je ne l'ai pas entendu parler d'autre chose ce qui me fait poser donc première question est-ce que c'est une critique politique ou une critique intellectuelle c'est-à-dire que les intellectuels arabo-musulmans ne sont pas assez consistants pour faire émerger des idées ça rejoint un petit peu ce que disait madame Harkoun et comme il ne parlait que du Maghreb ce qui me suscite une deuxième question quelle est la portée de la pensée de Mohamed Harkoun et comment elle est reçue en particulier dans le Maghreb et dans les autres pays parce que parler de l'islam et de sa position à l'intérieur de la société de tout ce qui constitue l'humanité ne se fait pas uniquement en France enfin en Europe et encore moins en France d'où l'idée de dire l'islam c'est plus que juste la vision que l'on a de l'islam en Europe et en France très bien merci je peux lui répondre oui alors ce que n'a pas précisé Myriam c'est que ce sont des entretiens qui ont duré deux jours et il y a sept ou huit heures d'enregistrement et madame Amrani a pris des extraits pour le public qui est avec nous ce soir mais il a tout autant parlé de l'Indonésie du Maroc de l'Afrique et ça c'est vraiment un condensé parce qu'on ne peut pas on ne peut pas projeter tout ce qu'il a dit pardon c'est pour ça que je parlais de décalage entre ce que j'ai entendu elle n'a pas précisé mais c'est juste un condensé de ces propos qui sont destinés au public de ce soir d'autre part pour sa réception dans les pays arabes il parlait de la même façon au Maroc à Bahreïn au Qatar il n'a jamais dévié de sa ligne directrice il s'est toujours exprimé en toute liberté sans s'imposer de quelconque censure voilà le sens de ma question c'est comment ça a été reçu et en particulier quelle était la réaction de ces pays et bien ces pays vous allez être étonnés mais les conférences qu'il a faites dans les pays du Golfe qui sont en principe très fermées ont été très bien reçues et pour pour en avoir une preuve vous pouvez aller sur le site et il y a jusqu'à maintenant deux ou trois conférences qui ont été données à Koweït et où il a été vraiment plus moi-même il m'a fait peur parce qu'il a vraiment dit des choses qu'il n'avait jamais dites et qui ont surpris le public donc je vous invite à regarder la conférence de Koweït la conférence de Bahreïn également et l'émission qu'il a faite avec Al Jazeera ici à l'Institut du Monde Arabe qui est aussi en ligne concernant le film donc effectivement il s'agissait d'un entretien de deux jours d'entretien donc vous pensez bien qu'on n'a pas pu passer tout en revue on aurait souhaité avoir plus de temps mais comme on disait on habite Bruxelles et donc c'est un film que nous avons fait de notre propre initiative au moment où nous avons tourné le film nous n'avions aucun denier donc ça met aussi en lumière l'enjeu et l'engagement parce que garder des traces faire un travail de qualité parce qu'on souhaitait aussi avoir un travail de qualité sur le plan cinématographique nécessite des moyens et aujourd'hui malheureusement les pouvoirs publics ne sont pas toujours au rendez-vous mais pour répondre précisément à votre question donc les entretiens pour des raisons de timing on les a concentrés autour de thématiques et autour de thématiques qui nous préoccupaient nous puisque nous étions les initiateurs du film et donc l'enjeu du vivre ensemble en contexte européen et évidemment le Maghreb de fait puisque beaucoup de personnes vivant en Belgique et en Europe sont issues de cet univers-là mais voilà mais son propos critique à l'endroit des politiques du monde arabe va au-delà des frontières du Maghreb pour qui le connaît le connaissait voilà je pense que la critique s'adressait davantage à l'idée de structure politique en tant que telle d'État il parlait de parti État je crois que cette notion-là s'étend largement merci beaucoup et merci d'être venus nombreux non on arrête il y a une heure limite je suis désolé merci beaucoup et merci aux intervenants merci 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 Sous-titrage FR ?